Dans cette seconde partie, nous allons cuisiner les bavaroises au chocolat et à la pâte d'arachide. Dans cette deuxième partie, nous allons cuisiner les bavaroises avec chocolat et peanut butter. J'ai pris du lait végétal d'amande, j'en ai pris 60 grammes, j'ai pris la moitié des jaunes qui me restaient à partir de 20 grammes de jaunes, j'en avais beaucoup plus, j'avais pas envie de jeter, j'ai pris la moitié des jaunes que j'ai utilisé pour faire la dacquoise. Le sucre, j'ai mis 50 grammes de sucre et j'ai mis 60 grammes de pâte d'arachide et pour la chocolat, j'ai mis 40 grammes de chocolat. Voilà, c'est tout. Bon ben on y va, c'est sur le feu avec une casserole, un fouet. Pour faire la crème anglaise, c'est facile. Ça va aller très vite parce que j'ai une toute petite quantité de liquide, j'ai que ça. Je mets le sucre, je mets mon jaune avec le sucre et je vais blanchir tout ça, c'est-à-dire que je vais le fouetter tout ça jusqu'à ce que ça devienne mousseux blanc. Je remue le liquide bouillant sur les oeufs, voilà, je remue. Là je suis mal organique, je mélange bien, voilà, le mélange hors du feu. Une fois que tout ça est bien mélangé, je remets dans ma casserole, voilà, j'ai bien tout gratté, je remets dans ma casserole. Voilà, il m'en reste un petit peu au fond, je remets dans ma casserole et je remets sur le feu, mais alors pas trop fort cette fois-ci, parce que je ne vais pas faire bouillir, je ne vais pas faire bouillir. Je veux que ça épaississe mais sans bouillir, donc là je vais baisser. Voilà, là avec une cuillère en bois, je remue sans cesse jusqu'à ce que l'anglaise épaississe et nappe ma cuillère en bois. Voilà, moi j'aime bien la consistance que ça amène. De toute façon, j'aurais pu mettre de la fécule, enfin, quand je fais des grandes quantités d'anglaise, je vais de la fécule, mais là ça ne sert à rien, parce que avec le chocolat et le beurre de cacahuète, de toute façon ça va épaissir. Mais là ça me semble bien, donc là ça commence à napper, je trouve ça très très bien. Donc hors du feu, hors du feu, je vais mettre la gélatine. Donc j'essors bien ma gélatine, ici, que j'ai à côté de moi, je la prends, je l'essors bien, et tant que ma crème est chaude, je mets ma gélatine dans ma crème, et hop, je la dissous, j'essaie de la dissoudre du mieux possible. Voilà, donc là je dissous ma gélatine, elle s'est dissoute instantanément. Et maintenant je vais mettre mon beurre de cacahuète. J'avais prévu 30 grammes au début, puis finalement j'ai mis 60 grammes, je pense que ça va être beurre de cacahuète. Ça va faire beaucoup 60 grammes, mais tant pis, je suis partie sur 60 grammes. Voilà, alors, si j'arrive pas à mélanger ça facilement, je vais le faire carrément au mixeur. Voilà, donc là je viens de mettre 30 grammes, et je vais rajouter encore 30 grammes, parce que je veux que ça ait beaucoup de goût. Voilà, verdict, quand on mangera le gâteau. Si je pense que c'est trop, je l'indiquerai, parce que de toute façon, voilà. Donc là je mélange, et je pense même que je vais aller faire ça au mixeur pour obtenir une belle, belle, belle pâte. Donc là on voit que j'ai pas besoin de mettre de fécule, parce qu'on voit tout de suite qu'avec quelque chose comme la pâte de rachide, c'est comme avec le chocolat, ça épaissit tout de suite, voilà. Bon, je vais aller faire quelque chose d'homogène au mixeur. Voilà, donc là j'ai obtenu une crème à rachide, qui est d'ailleurs assez épaisse pour une anglaise, parce que la rachide c'est dense, la pâte d'arachide, c'est presque une pâtissière. Voilà, donc maintenant je la filme au contact, important pour ne pas avoir de peau dans votre crème, et je la laisse refroidir. La dernière étape, ça sera de la mélanger avec la crème fouettée, voilà, pour obtenir la bavaroise. On fait exactement la même chose, on refait une bavaroise, et cette fois-ci avec du chocolat. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Tout est froid, on finit. Donc ça c'est parfaitement froid. Je vais tranquillement... Si la cuisson est réussie, ça se défait tout seul, c'est ça le test. Si la cuisson est ratée, on n'y arrive pas. Donc là c'est réussi, une fois froid, la dakwa se défait tout seul, voilà. En général quand on arrache fou, c'est parce que c'est pas assez cuit, peut-être qu'il manque deux ou trois minutes de cuisson. Donc là, j'enlève tranquillement, elle est parfaitement cuite. Je vais faire un bon découpage maintenant. Donc là, je suis en train de scotcher mon papier sulfurisé, où vous pouvez mettre votre bande PVC aussi, ça dépend. Parce qu'il n'y a pas de cuisson, donc on peut se permettre de scotcher, comme ça on n'est pas embêté. Après pour remplir, on est toujours embêté par les morceaux qui reviennent. Voilà, donc moi je scotche bien, voilà. C'est pas le scotch, c'est pas... Il n'y a pas de problème avec le contact alimentaire. Voilà, comme ça, pour remplir, on est tranquille. Voilà, maintenant je vais mettre ma dakwa. Voilà, que j'ai bien... Dakwa, ce que j'ai parfaitement bien découpé à la bonne taille, donc je vais la mettre dedans. Je vais la mettre dans l'autre sens, tiens, voilà. Hop, je vais la mettre comme ça. Voilà, donc là je mets ma dakwa, on voit bien, oui on voit bien. Ensuite, je vais mettre mon craquant. Je fais comme ça. Je le... Je vais en refaire de la poudre, mais alors cette fois-ci, voilà. Je le verse dedans. Et je l'étale. Voilà, vraiment, ça doit faire toute la surface, vu que ça faisait un cercle de 20 cm. Voilà, donc là je vais monter ma chantilly végétale. J'ai changé de marque, j'espère que je ne vais pas être déçue, parce que là... Habituellement, je prends du Whip Top de Tenuva. Là, je suis passée sur Schlagfix. J'espère que 100% végétale, sans lactose, sans gluten. J'espère que ce n'est pas une crème moisi, parce que ça existe. Ce n'est pas évident de trouver de la qualité dans ce domaine. Voilà. Je mets mes 100 g de chantilly. Il faut qu'elle soit glacée. Voilà, donc là, j'ai battu ma crème chantilly végétale. Cette marque-là, elle n'est pas aussi ferme que la tenue va. Ce que je vais faire, c'est que je vais additionner maintenant la crème anglaise. Et je vais le faire, d'habitude, je le fais à la maryse. Mais là, étant donné que je trouve que la crème n'est pas aussi ferme que celle que je prends d'habitude, je vais le faire au fouet. Donc, je vais montrer. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est la bavaroise, enfin, c'est la crème. Je ne sais pas si je suis... Oui, c'est la bavaroise chocolat. Je vais, voilà. Je vais la mettre au frais. Et je vais faire sel à la pâte d'arachide. Je procède de la même. Je vais d'abord mettre la pâte d'arachide au fond, parce que c'est la plus dense. Par expérience, je mets toujours les pâtes les plus lourdes au fond. Alors, c'est vrai que, bon... Voilà. Je la mets. Je vais essayer de recouvrir toute la surface. Ça ne va pas être très, très, très épais. Si tant épais que ça. Maintenant, je mets la chocolat. Un petit peu par là, un petit peu par là, un petit peu partout. Parce que je voudrais quand même cacher la... La cacahuète. Miam, miam, miam. Alors, j'ai des petits morceaux de chocolat. Moi, dans la... Si vous voyez, peut-être, je ne sais pas. C'est normal. Parce que j'ai pris un chocolat avec des... Avec des... Comment ça s'appelle ? Des éclats de fèves. Je ne sais quoi. Chocolat pâtissé avec des éclats de fèves à l'intérieur. Mais je ne suis pas convaincue complètement. C'était pour essayer. Je ne suis pas convaincue. Je ne le recommanderais pas particulièrement. Des fois, je fais des tests. Si je ne suis pas convaincue, faites-le avec un chocolat pâtissé normal. Ça coûte moins cher. C'est tout aussi bien. Voilà. Je voulais des petits morceaux. Voilà. Donc là, c'est fini. Je mets au congélateur. Et je viendrai m'occuper de ce gâteau. Du glaçage. Dernière partie. Glaçage et décoration. Voilà. Ok. Well done, everybody. Tomorrow, we will come back to finish this cake. Bye bye. Salut à tous et bravo. Et on revient demain pour finir ce gâteau.